Dans la tête des stratèges de l'armée russe, c'est l'enquête qui permet de comprendre pourquoi la guerre éclair de Poutine a échoué, mais pourquoi il a réussi la conquête de la Crimée et d'une large partie du Donbass, en menant une guerre qui ne s'est pas jouée sur le plan militaire à l'époque, ni sur le terrain d'une confrontation directe. Pour comprendre ce qui s'est joué et ce qui se joue encore en Ukraine, accueillons Dimitri Minik. Bonjour, vous êtes chercheur au Centre Russie Eurasie de l'IFRI, docteur en histoire des relations internationales de Sorbonne Université, et vous avez écrit ce livre, Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Alors vous avez étudié la doctrine militaire russe, plus précisément 30 ans de littérature militaire russe, et vous expliquez qu'entre 2014 et 2021, ce qui a offert de réels succès à Moscou, dans Donbass et en Crimée, c'est la stratégie de contournement de la lutte armée. On essaie, enfin pas ils ont essayé, ils ont établi une stratégie qui leur a permis d'éviter la confrontation directe entre États, avant le début de la guerre en Ukraine. Expliquez-nous. Oui, tout d'abord merci de votre invitation. Oui, alors l'armée russe a théorisé le contournement de la lutte armée depuis la chute de l'Union soviétique. Ça s'est fait sur le temps long, vous disiez 30 ans. En fait c'est une théorisation qui a été progressivement mise en doctrine, et c'est vrai que l'annexion de la Crimée, la subversion du Donbass, toutes ces actions indirectes, qui ont connu un réel succès, même si c'est un succès limité au fond, eh bien cela a accéléré la mise en doctrine du contournement de la lutte armée, et en même temps ça a renforcé cette théorisation. Le but est le suivant, éviter, comment dire, la théorisation stratégique russe depuis la chute de l'Union soviétique est basée sur une idée fondamentale. Cette idée c'est que la lutte armée, et a fortiori la lutte armée sanglante, eh bien est passée au second plan. Et la théorisation du contournement de la lutte armée, qu'on peut appeler, qu'on appelle souvent en Occident la guerre hybride russe, en fait on pourra voir que la guerre hybride c'est autre chose si j'ose dire. Le contournement englobe tous ces concepts, les concepts de contournement de la lutte armée, guerre informationnelle, stratégie indirecte, stratégie asymétrique, dissuasion stratégique, l'utilisation des forces spéciales, des forces armées régulières, comme les rebelles du Donbass, Wagner, tous ces groupes-là. Et au fond, l'idée c'est... La théorisation a été conduite de deux façons. Le premier volet, ça a été de penser, pour les théoriciens militaires russes, ça a été de penser les moyens et les méthodes non militaires et militaires indirectes, donc militaires indirectes ça peut être des forces paramilitaires, ça peut être de la dissuasion même. T'es Wagner dans le Donbass ? Ça peut être Wagner dans le Donbass. De penser la suprématie de ces moyens et méthodes non militaires et militaires indirectes dans la guerre, avec une lutte armée qui peut être finale, mais qui est limitée, qui est censée être décisive, limitée principalement à distance. Et l'autre volet, c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans le Donbass en 2014, c'est l'évitement de la lutte armée inter-étatique. Ce qui n'empêche pas, selon eux, la conduite d'une lutte armée conduite par des tiers, par des forces tierces, et même alimentée en fait par l'état agresseur. Mais officiellement, ce n'est pas la Russie. Vous citez justement les célèbres théoriciens militaires russes, Vorbev et Kislev, qui expliquent le concept de guerre hybride, une tentative de couper une partie du territoire d'un autre pays, en utilisant une combinaison de mesures politiques, diplomatiques, informationnelles, de propagande coordonnée. Le but, c'est de déstabiliser le pays de l'intérieur. Oui, tout à fait. Et alors, c'est très intéressant que vous citiez ces deux théoriciens, parce que vraiment, ils sont fondamentaux dans les 30 dernières années. Et alors, ils évoquent... La description que vous mentionnez, elle a été produite en 2015 par ces théoriciens. Et là, on revient au concept de guerre hybride. La guerre hybride, dans la théorie militaire russe, elle n'existe pas avant 2014. C'est une projection des catégories occidentales sur ce que pensent les Russes. Mais le problème, c'est qu'en Occident, on ne lisait pas la littérature militaire russe. C'est un gros défaut de la recherche en Occident sur la stratégie russe, c'est qu'on ne lit pas les stratégistes russes. Et la guerre hybride, eh bien, si vous voulez, à la limite, le concept n'est pas si intéressant que ça pour les théoriciens militaires russes. Ils ont théorisé ce que vous venez de décrire, ce qu'ils considèrent comme de la guerre hybride, depuis 30 ans, et en la mettant sous un autre concept. Vous voyez, la stratégie indirecte et d'autres concepts comme ça décrivent bien ces actions, c'est-à-dire couper une partie du territoire, mais en fait, sans jamais s'engager dans une lutte armée inter-étatique. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut aussi considérer, c'est ce que le livre montre, que ces concepts de contournement, la guerre hybride, finalement, est étudiée par la théorie militaire russe à partir de 2014-2015, donc c'est assez tard. Mais ces concepts ne sont que des véhicules d'une pensée plus profonde, qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que la lutte armée passait au second plan. Et la force profonde qui pousse ces théoriciens à élaborer ces concepts, eh bien, c'est le grand débat sur l'essence de la guerre, et puis d'autres choses, le rôle de l'héritage marxiste-léniniste, le rôle de la guerre froide, dont on pourra peut-être un peu parler, l'observation des stratégies occidentales, totalement fantasmées d'ailleurs, en tout cas en grande partie. Et donc, ce grand débat sur l'essence de la guerre, l'idée était la suivante. En fait, qu'est-ce que la guerre ? C'est revenir à ce genre de questions fondamentales, et ça accompagnait l'émergence de tous ces concepts de contournement et de la théorisation du contournement en tant que tel, avec des révisionnistes qui se sont battus contre des traditionnalistes. Oui, il faut réviser le concept de guerre, la guerre, c'est pas seulement une lutte armée, la guerre, c'est d'autres choses, et peut-être même que la guerre peut se passer de lutte armée. C'est ça qui est très intéressant, parce que ce que vous dites éclaire d'un jour nouveau la guerre en Ukraine, et montre, c'est un argument de plus, que Poutine avait prévu la guerre en Ukraine depuis très longtemps, en installant déjà ses pions dans le Donbass et en Crimée. Vous citez le colonel Bartos qui écrivait « L'État agresseur attaque secrètement », en l'occurrence la Russie. Un élément important de cette stratégie est l'impact délibéré sur la sphère de la sécurité militaire de l'État, qui permet de l'attirer dans des dépenses militaires exorbitantes et épuisantes, en provoquant des conflits locaux dans les zones frontalières. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Donbass, où la guerre existe depuis 2014, et là, on est dans une stratégie d'usure. Et Vladimir Poutine, c'est ce que vous nous expliquez. En fait, lui, comme cette stratégie de guerre de propagande, de guerre informationnelle dure depuis des années, il pensait que la guerre militaire, l'invasion en Ukraine, ce serait finalement le coup de boutoir, le coup de bélier, et que l'Ukraine s'effondrerait en quelques jours. En fait, c'est intéressant, parce que Poutine n'a probablement pas prévu la séquence des huit dernières années. Mais en tout cas, il a utilisé de manière opportuniste, effectivement, ce que la Russie a fait en Ukraine, l'affaiblissement de l'Ukraine, depuis 2014, et même, en fait, bien avant, depuis 2004, mais de manière assez active depuis 2014. Il a utilisé ça de manière opportuniste, et effectivement, l'opération militaire spéciale, c'est un peu la fin, on peut la considérer comme la fin de ce processus, même si, voilà, les événements sont flexibles, rien n'est absolument prévu de manière décisive sur une aussi longue période. Mais c'est surtout qu'à partir de 2021-2022, les actions indirectes en Ukraine ont été vraiment activées, c'est-à-dire qu'elles ont été renforcées. Vous avez vu la dissuasion stratégique duale et proactive, donc non-militaire et militaire, et très active de la Russie entre 2021 et 2022. En fait, on ignore ce à quoi elle servait. Est-ce que, et c'est aussi l'objet du... Je dissèque les agressions russes contre l'Ukraine, la guerre en Ukraine, est-ce que c'était pour obtenir des concessions ? Est-ce qu'ils pensaient réellement obtenir des concessions avec leur ultimatum ? Ou est-ce que c'était une manière, une sorte de période initiale de la guerre pour préparer l'agression ? Et vous parliez de Vorobiov, juste l'opération militaire spéciale. Je vais vous lire en 97 ce qu'a écrit Vorobiov. 97 ? En 97, c'était les débuts de la terrorisation du contournement. Les actions violentes, à savoir armées, sont considérées comme la phase finale des actions militaires. Lorsque les capacités politiques, diplomatiques et d'autres capacités d'écrasement sans effusion de sang de l'État adverse seront épuisées, le pari est fait sur le premier coup, puissant et soudain, qui sera désarmant et écrasant. La création préalable d'un front de lutte permanent chez l'ennemi, d'une atmosphère de chaos politique et économique, d'incontrôlabilité, de malheur et de désespoir, par l'attisement de conflits armés internes avec l'aide de l'opposition interne et par l'application d'un impact psychologico-informationnel puissant suscitera la lâcheté collective, la méfiance et la colère dans ces conditions. Et avec le coup de bélier armée finale, l'effondrement de l'intérieur est inévitable. Vous expliquez qu'à travers cette stratégie indirecte de guerre qui ne dit pas son nom, le gouvernement russe justifie son opération spéciale en expliquant que le monde est hostile à la Russie parce que la Russie, elle se vit comme une forteresse assiégée. Oui, tout à fait. En fait, je dirais, juste pour compléter ce que je disais avant, c'était que l'opération militaire spéciale, elle s'inscrit dans un des deux volets du contournement de la lutte armée, qui est le premier volet que j'expliquais avec la domination des moyens non militaires et militaires indirects dans la guerre avec une lutte armée finale censément limitée. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, évidemment. Et tout ça a été poussé, renforcé, alimenté parce que, vous expliquez, c'est-à-dire des croyances fondamentales que partagent les élites militaires et politiques russes. Et peut-être la plus fondamentale, c'est que le monde est hostile à la Russie. En fait, la Russie s'est engagée en Ukraine à la fois parce qu'elle pense que le monde lui est hostile et plus particulièrement parce que l'Occident lui est radicalement hostile, mais aussi parce qu'elle avait un sentiment de surpuissance. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique, c'est ce que je démontre dans les chapitres 5-6 sur perception du monde et perception de soi-même. C'est-à-dire que les élites militaires russes et politico-militaires russes oscillent très souvent entre deux sentiments très extrêmes, à la fois un sentiment de surpuissance et en même temps un sentiment d'effondrement imminent. Donc il ne faut pas voir l'opération militaire spéciale et même d'autres actions comme l'annexion de la climat comme le fruit d'un impérialisme simplement violent. Il est ça, mais il n'est pas que ça. Je cite Michel Heller qui parle d'impérialisme défensif. Je crois que ça traduit bien. Elle met les vieilles croyances qui existent depuis très longtemps en Russie. C'est un classique de l'histoire. Mais ce qui était intéressant dans le cadre de mon étude, c'était de montrer combien ces croyances, ce mode de pensée des élites politico-militaires russes avait un impact sur la stratégisation, sur leur élaboration de la stratégie et en particulier sur la théorisation du contournement. Vous dites que l'Occident en fait est diabolisé parce que la Russie pense être victime depuis la guerre froide d'une guerre indirecte pour tuer l'État soviétique. Mais oui, vous savez, je dirais même que ça ne date pas de la guerre froide. Poutine expliquait en 2014 que ce qui se passait contre la Russie en ce moment même, c'est une stratégie savamment préparée et savamment appliquée depuis le XVIIIe siècle contre la Russie. Garayev, que vous avez lu, un des plus grands théoriciens militaires post-soviétiques, nous explique que, in fine, toutes les armes nucléaires du monde sont dirigées contre la Russie. Ça traduit un sentiment qui dépasse l'Occident. Le monde est hostile à la Russie. L'Occident est précisément et spécifiquement diabolisé, ce que n'est pas la Chine d'ailleurs, même si elle peut être considérée parfois comme une menace. Elle n'est pas diabolisée. L'Occident est vu comme un acteur fourbe, hypocrite. Il est déshumanisé, il est nazifié, il est psychiatrisé. On le prend pour un enfant. Les militaires russes le prennent pour un enfant. Évidemment, le centre de leur coup, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils fantasment totalement ces acteurs-là, mais c'est le fruit de leur histoire avec l'Occident. Ils ont une histoire, la Russie a une histoire particulière avec l'Occident qu'elle n'a pas avec la Chine. Donc, si vous voulez, c'est le ressac des vieilles idées slavophiles aussi qui ressort et que l'Union soviétique a précieusement conservée, comme ils peuvent dire. Pourquoi la Chine n'est pas diabolisée, justement ? Parce qu'ils n'ont pas la même histoire avec la Chine. La Russie et l'Occident, c'est une histoire de plus de mille ans. C'est un rapport de rejet et d'inspiration. Ce n'est pas nouveau d'amour et de haine envers l'Occident de la part de la Russie. Cela n'est pas nouveau. Ce qui est assez inédit en revanche, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans cet ouvrage, c'est que même dans leur élaboration de la stratégie, cette matrice de rejet et de l'inspiration est fondamentale. C'est-à-dire qu'on parlait des concepts de contournement et le contournement en soi, le contournement et la lutte armée. Mais ils sont persuadés d'en être la première victime. Ils sont persuadés d'en être la première victime, la guerre froide ayant été l'archétype stratégique de cette application. Et ils sont persuadés d'être en retard. Donc au début, ils ont rejeté. Au début des années 90, ils rejettent avec beaucoup de fierté de ce contournement. Puis ensuite, clairement, ils ont pris... Quand vous regardez les concepts de contournement, ils sont quasiment tous d'origine occidentale. En tout cas, ce qui compte, c'est que dans leur tête, ce soit le cas. Et au fond, il y a un rejet et en même temps une aspiration fondamentale. Mais c'est parce qu'ils croient être victimes de l'Occident qu'ils veulent en apprendre les recettes, si j'ose dire. Et c'est ce qui les empêche d'ailleurs de voir qu'en fait, ils ont beaucoup innové. Et qu'ils sont en fait eux-mêmes des exemples du contournement en Occident. Pour lire la suite de toute votre théorie et évidemment comprendre toutes les ressorts de la guerre en Ukraine, j'incite à lire votre livre « Pensée et culture stratégique russe ». Dimitri Minik, merci d'avoir été avec nous en direct. Vous restez avec nous. À suivre comment...